Emmanuel Macron et François Hollande, réunis pour une cérémonie sobre en hommage aux victimes. Un peu après 9h, le président de la République dépose une gerbe devant la plaque commémorative des attentats accrochés au pied du Stade de France. Le 13 novembre 2015, trois kamikazes activaient ici leur ceinture d'explosifs, faisant un mort et plusieurs blessés. Sylvestre n'a pas oublié cette soirée dramatique, le Guyenais venait assister au match France-Allemagne. C'est toujours émouvant de venir, c'est triste de voir la famille de Monsieur Jazz. Ça en pleure et malgré le temps qui est passé, on voit que la douleur est toujours là. Et ça rappelle des souvenirs quand on est ici. J'ai voulu retourner en Guyane quand ça s'était passé. Et je ne sais pas combien de temps je vais rester encore ici, mais peut-être dans un avenir prochain, je repartirai en Guyane. Car revenir sur les lieux du drame ici à Saint-Denis reste un moment d'intense émotion pour le Guyenais, même deux ans après les faits. C'est à cet endroit précis que Sylvestre a croisé la route de l'un des terroristes. Le troisième a activé sa ceinture d'explosifs ce soir-là. Il était debout juste près de l'arbre. Il y avait du monde devant lui. Donc ça a explosé. Je me suis retrouvé de l'autre côté ici. Je suis tombé, je me suis relevé. Pas le temps d'avoir peur. On ne veut qu'une chose, c'est partir de là. C'est échapper parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver derrière. Je me suis regardé, j'ai vu que je n'avais rien. J'avais l'impression de ne rien avoir. Après, j'ai commencé à ressentir un peu de douleur, des douleurs ici, par-ci, par-là. Et je reviens à mon téléphone, je vois que mon téléphone avait explosé. Si les contusions ont disparu, la peur, la colère et la tristesse sont-elles encore bien présentes ?